Alors aujourd'hui vidéo un peu différente de celle de d'habitude, je vais réagir à une vidéo super intéressante que j'ai trouvée sur YouTube, c'est un docteur anglais qui est passé à une alimentation 80% ultra transformée et 20% on va dire saine. En fait il a inversé tout simplement son alimentation habituelle où il mangeait 80% sain et 20% on va dire un peu comme monsieur et même tout le monde, en mode parfois pas très sain on va dire quoi. Et donc c'est super intéressant parce que pendant 30 jours donc il va manger 80% ultra transformée, l'alimentation vraiment de mauvaise qualité, il va être suivi par un autre docteur vous allez voir et la conclusion est super intéressante et surtout pendant l'expérience des 30 jours il va se passer pas mal de phénomènes qui peut-être vont résonner en vous si aujourd'hui vous n'avez pas une alimentation qui est forcément idéale. Vous allez voir c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette vidéo, j'ai la commenté avec vous en direct, donc c'est une vidéo en anglais mais je vais vous traduire les passages principaux. Allez c'est parti, on regarde ce qui arrive à ce fameux docteur anglais. Donc là c'est ce qu'il dit, il passe d'une alimentation qui était avant 20% saine à une, pardon, il passe d'une alimentation qui était avant à 20% pas très bonne et 80% bonne à une alimentation qui est inversée, 80% de pas bon et 20% de bon. Alors là ce qu'il dit en fait c'est que c'est l'alimentation typique d'une personne sur cinq, donc je pense que c'est valable en Angleterre mais aussi en partie valable je pense dans le reste de l'Europe. Donc une personne sur cinq d'après ses docteurs mangerait comme il va manger pendant 30 jours, donc c'est absolument incroyable. Et c'est vrai qu'en fait au final quand on regarde un petit peu les gens qui viennent me voir pour des problèmes de santé, ben en fait on va voir qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont très très proches de ce qui va lui arriver en fait. Donc c'est bien, il dit en fait in the UK, donc c'est bien une personne sur cinq en Grande-Bretagne qui n'est pas très réputée pour avoir une alimentation santé. D'ailleurs au passage ça se rapproche un peu d'un documentaire qui avait été fait par Michael Moore il y a très longtemps qui s'appelait Super Size Me, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous connaissez. Et en fait c'était ça, c'était un Américain qui avait décidé, alors je ne sais pas pendant combien de temps, mais de manger que des fast-food pendant, je crois que c'était 30 jours pareil. Bon là c'était vraiment extrême parce que c'était que du fast-food en fait. Lui il va manger ultra transformé, ce qui est un petit peu différent. Donc il va être suivi par une experte en obésité, donc pour faire un suivi scientifique de son expérience. Donc on passe au premier jour. Donc il commence sa matinée par du poulet frit, assez classique apparemment en Grande-Bretagne. Et donc il dit que c'est très bon, et oui forcément c'est très bon parce que, bon ils vont en parler après d'ailleurs, mais il y a plein de produits chimiques à l'intérieur qui font que c'est très bon. Pour le goût, mais pas très bon pour la santé. Donc c'est ce qu'il dit en fait, c'est que, ce qui fait que c'est ultra transformé, c'est que c'est pas du poulet pur et dur en fait, c'est pas l'animal poulet qui a été cuit et appris de manche. A l'intérieur donc il dit qu'on a rajouté du glutamate monosodique, donc qui est notamment utilisé dans pas mal d'industries, dans l'industrie agroalimentaire en général pour créer du goût. Et on va le voir après pour augmenter le fait que l'aliment soit palatable, c'est-à-dire qu'il soit sexy au niveau de la bouche. Et le glutamate monosodique notamment, il est utilisé pas mal dans les chips. C'est pour ça que les chips c'est très compliqué de s'arrêter d'en manger, parce qu'une fois qu'on a commencé, le glutamate fait son effet en fait, au niveau du cerveau notamment. Donc là il dit que pour lui ce serait compliqué de pas manger les trois en fait, parce que c'est extrêmement goûtu et c'est très sexy en bouche quoi. Donc là en fait il se fait des lasagnes surgelées a priori, et il va dire en fait que grosso modo c'est bon en termes de goût, et c'est surtout très pratique parce que vous voyez en fait il fait cuire ça au micro-ondes, enfin réchauffer ça plutôt au micro-ondes. Donc effectivement on ouvre la barquette, on fait au micro-ondes, hop, deux minutes et c'est prêt. Ah ça a pas l'air super appétissant quand même. Il dit qu'il vient d'en finir, donc il vient de finir son plat, mais il voudrait en fait un autre, parce que là aussi du coup ça excite son cerveau quoi. Donc jour numéro 4. Donc là en fait il mange des céréales avec du lait donc pour le petit déjeuner en fait il dit que c'est super bon, et que grosso modo s'il mangeait ça dans un restaurant genre pour dessert, bah en fait ça l'étonnerait pas que ce soit un chef qui l'ait cuisiné. Bon je pense qu'il exagère un petit peu quand même, parce que je suis pas tout de fait d'accord avec lui, mais bon. Mais voilà, ce qui est intéressant ce qu'il dit c'est que la texture est en fait extrêmement sexy en bouche aussi. Je pense que là aussi les industriels ont fait un effort énorme de recherche et développement pour trouver la texture idéale, la texture parfaite qui plaît en bouche, sachant qu'à la base c'est des aliments qui sont faits pour les enfants, donc qui sont plutôt difficiles. Donc c'est pour ça je pense qu'il dit que c'est un peu la texture parfaite en fait quoi. Alors là c'est super intéressant. Il dit en fait que pendant cette expérience des 30 jours, il va manger dès qu'il a faim. Ça c'est très très intéressant, sachant qu'il va dire en fait qu'il mange, avant il mangeait donc trois fois par jour, donc là comme la plupart des personnes. Et là en fait dès qu'il aura une sensation de faim, dès qu'il aura envie de manger, et bien en fait il va manger, il va écouter on va dire ses instincts. Et c'est super intéressant. Parce que on va voir que justement la bouffe qu'il mange, et bien en fait elle est faite pour exciter le cerveau et donner de plus en plus envie de manger. Donc il dit en fait qu'avant il essaye de manger trois repas par jour avec des encas occasionnels, et maintenant il mange beaucoup beaucoup plus. Donc la bouffe ultra transformée donne envie de manger plus. On passe au jour 8. Alors quand on regarde les listes d'ingrédients, ça fait un peu peur quand même, parce qu'on voit effectivement que c'est bien de l'ultra transformée. Il y a une liste d'ingrédients qui est longue comme le bras, avec que des trucs merdiques, des conservateurs, des exosortes de goûts, des antioxydants dans tous les sens. C'est un peu catastrophique en fait. C'est typiquement le genre de... C'est une pizza apparemment surgelée je pense. Typiquement le genre de choses qu'il faut fuir comme la peste, c'est plein de choses qui sont mauvaises pour la santé. ... Il y a en fait que grosso modo, c'est exactement en fait ce que les scientifiques veulent, c'est que c'est avoir des aliments palatables. C'est-à-dire qu'ils soient satisfaisants en bouche, qu'ils donnent envie d'en manger plus. Et c'est ça en fait la recherche et développement dans le monde agroalimentaire, a pour but de créer des aliments palatables. Des choses en fait qui sont faites pour en consommer de plus en plus, parce que forcément ce que veulent les industriels, c'est qu'une fois que vous êtes dans la grande surface, que vous achetiez de nouveau l'aliment qui vous a généré du plaisir en fait. Mais c'est donc une construction artificielle, c'est-à-dire qu'à la base l'aliment n'est pas palatable, il est devenu palatable grâce à la recherche et développement. Voilà. Il dit que c'est très dur de s'arrêter de manger. Effectivement, je pense que j'ai tous expérimenté le fait de manger une pizza surgelée qui est cuit au four. Une fois que vous avez commencé à manger au départ, c'est dur de s'arrêter en fait. C'est un peu comme les chips, comme on l'évoquait tout à l'heure. Part de ça, c'est parce que c'est trop soft, c'est comme si on a un petit peu crunchy. Hum, bon. Il dit qu'il n'est pas fatigué de manger sa pizza en fait. Et voilà, quand on a une texture parfaite, c'est pas étonnant. Donc là, il disait en fait que son petit bébé, en fait, il allait souvent faire popo, normal. Et lui, en fait, il a le problème inverse maintenant, c'est qu'il est constipé. Donc ouais, il est constipé, ce qui n'est pas forcément étonnant non plus, parce que l'alimentation ultra transformée, en fait, elle n'est pas très efficace pour le transit intestinal. Elle est plutôt pauvre en fibres, plutôt sec. Donc c'est le combo idéal pour créer de la constipation, c'est pas étonnant. Donc là, il part en vacances, il est en camping-car a priori. Donc il continue à manger, du coup, sa diète ultra transformée pendant les vacances. Ouais, tant qu'à faire l'expérience, autant qu'elle dure vraiment tout le temps, dans toutes les circonstances. Donc là, il se dit en fait que quand il se réveille maintenant, il est un peu comme s'il avait eu une cuite la veille. Et qu'il met ça sur le dos, du coup, de la quantité de sel et de sucre qu'il a incorporé, ce qui n'est pas du tout étonnant, puisqu'en fait, le sucre, ça bousille le cerveau. Or, la bouffe industrielle est remplie de sucre, clairement. Et le sel aussi, ça va modifier la gestion de l'eau dans le corps. Or, quand le corps manque d'eau, en fait, eh bien souvent, il va le chercher dans la boîte crânienne, autour du cerveau. C'est pour ça que quand vous buvez beaucoup d'alcool, en fait, et que vous êtes déshydraté, parce que l'alcool déshydrate, vous avez mal à... C'est le même principe ici, en fait, c'est la quantité astronomique de sel qui l'ingurgite, la sèche, pour faire simple, je simplifie volontairement, et donc il a mal à la tête, en plus de la combinaison avec le sucre. Il a pété aux toilettes, donc vers la grosse commission, depuis 2 jours, 48 heures. Donc il est vraiment bien bien constipé. On passe au jour 14. Oh, ça donne tellement de temps en vie. Donc, ouais, c'est une sorte de... C'est une sorte de barquette avec, donc, ouais, il y a des frites, il y a des petits pois, et en fait, sur la barquette, c'est marqué que c'est censé être healthy, donc c'est-à-dire sain. Et en fait, ça l'est pas du tout, hein, quand on voit la tronche des ingrédients, ça donne pas envie du tout, en fait. Voilà, c'est ce qu'il dit, en fait, c'est que même un produit qui semble être sain sur l'emballage, quand on consulte la liste d'ingrédients derrière, bon, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de merde, hein, derrière. Et clairement, en fait, c'est pas parce qu'un produit est indiqué sain sur l'emballage qu'il l'est, effectivement. Ça restera un produit ultra transformé, donc très malsain. Un trois jours ? Il dit qu'il n'aime pas trop ça. En fait, le goût n'est pas extraordinaire, c'est une sorte de pouding au four, mais il ne peut pas s'arrêter. Donc, il a des problèmes de sommeil parce qu'il se réveille à 4h du matin. Donc, je pense que quand on a le corps qui est complètement traumatisé par autant de junk food, effectivement, le sommeil doit en prendre un méchant con, en fait. Il a encore un mal de tête, en fait, donc il a encore une migraine. Il n'a pas l'air en forme, hein. Ok, donc apparemment, c'est l'heure du bilan. Il va donc retrouver la personne qui l'a suivi, l'experte en obésité, pour faire le bilan de ses 30 jours de bouffe ultra-transformée. Donc, ça, je crois que c'est l'image d'avant, c'est ça, ouais. Ça, c'est comment il était physiquement avant l'expérience. Ah, non, c'est après, autant pour moi, c'est après. Voilà, donc on voit l'image avant-après. On voit bien qu'il a pris de l'embonpoint, clairement, notamment au niveau du ventre, principalement, ça se voit bien, le ventre a bien pris. Et puis aussi, on voit qu'il a l'apparition de plus de poitrine, en fait, clairement, par rapport à avant. Donc, je pense que ça va être dit après, mais on voit bien que le taux de masse grasse a bien augmenté quand même, quoi. Et ce, en simplement quelques semaines, quoi. Je veux dire, c'est extrêmement rapide. Donc, on voit que prendre du gras, en fait, c'est extrêmement simple. Vraiment, c'est simple. Alors, il a pris donc 6,5 kilos en... pendant la durée de l'expérience, en 4 semaines. Ce qui est assez énorme, hein, parce que 4 kilos en... Enfin, 6 kilos en 4 semaines, ça fait, ouais, plus d'un kilo par semaine, c'est assez énorme, hein. Ok, donc son indice de masse corporelle, donc son IMC a augmenté de 2 points. Donc, il est officiellement maintenant en surpoids. Alors, oui, l'IMC n'est pas une valeur forcément extrêmement fiable, mais notamment, c'est pas fiable pour les gens qui font beaucoup de... qui ont beaucoup de masse musculaire, qui font des sports de force, ce qui semble pas être le cas de ce monsieur. Donc, on pourra dire que pour son cas, l'IMC, il est pertinent. Et donc, il a pris 2 points sur l'IMC, donc il est maintenant officiellement en surpoids. Il a pris 3 kilos de masse grasse, donc ouais, on l'a vu tout à l'heure sur l'image. Visuellement, il semblait être plus gras, bah c'est pas que visuellement, c'est qu'effectivement, l'effet le montre, il a pris 3 kilos de masse grasse, en fait, son body fat. Donc, ensuite, ils vont parler des hormones, donc là, c'est super intéressant, parce que je vous en parle très souvent sur ma chaîne. Donc, elle dit, en fait, que l'hormone qui génère l'appétit, alors elle dit pas laquelle, mais je pense que c'est la ghrelin. La ghrelin, du coup, a augmenté de 30% dans son sang, ce qui est gigantesque, en fait, 30%, c'est un tiers, c'est monstrueux, en fait, quoi. 30% de ghrelin, en plus, dans le sang, c'est monstrueux. Et donc, c'est ce qu'il dit, en fait, il dit, bah, c'est pour ça que j'avais tout le temps faim, et la personne dit, oui, effectivement, c'est pour ça. Ok, donc, inversement, l'hormone qui, donc, donne la satiété, donc qui est la leptine, c'est bizarre qu'il n'incite pas, d'ailleurs, bon, je pense que c'est peut-être pas, peut-être pour pas embrouiller les gens. La leptine, elle, par contre, qu'est-ce qu'il est arrivé ? Ok, donc, c'est une augmentation de la hormone de la ghrelin et une diminution de la leptine, c'est pour ça qu'il a tout le temps faim, en fait. Ok, donc, maintenant, ils vont regarder un peu son cerveau, quel était l'impact de cette alimentation ultra-transformée sur son cerveau, super intéressant à découvrir. We've repeated the scan from a month ago to compare the results. Blue is how areas of your brain talk to each other before the diet, and the red are the new functional connections in your brain after four weeks on the diet. Ok, donc là, bon, ils ont fait des... Alors, je sais pas comment ils ont fait ça, ça sera assez intéressant de savoir. On a vu sur l'image d'avant que, donc, ils ont réussi à voir, grosso modo, en fait, les différentes liaisons qu'il y avait dans son cerveau, et on voit, en fait, qu'il y a des nouvelles liaisons qui ont été créées, les liaisons qui étaient en bleu, c'était les anciennes, les liaisons en rouge, ce sont les nouvelles. Donc, de nouveaux types de liaisons se sont créés dans son cerveau. Ok, donc là, il dit, en fait, que, suite à son alimentation, son cerveau, en fait, a créé beaucoup plus de liens avec le centre de la récompense. Donc, autrement dit, en fait, son cerveau doit sécréter beaucoup plus de dopamine lorsque, maintenant, il mange de la nourriture, parce que son alimentation, en fait, était exprès optimisée pour ça, en fait, pour donner du plaisir. Comme on a vu, c'était des aliments palatables, hautement palatables. Donc, pour faire ultra simple, en fait, son centre de la récompense a été excité plus qu'il ne devrait. En fait, c'est ça, en fait, son cerveau, il a eu plein de récompenses à cause de la nourriture, donc, qu'il a mangé. Et son cerveau, forcément, il aime bien ça, il en veut de plus en plus. Donc, lui, en fait, en tant qu'individu, il ne veut pas manger de cette nourriture-là, parce qu'il sait qu'elle n'est pas bonne. Par contre, son cerveau, lui, lui dit, bah, si mangeant. En fait, c'est un cerveau, on va dire, assez primitif, qui dit simplement, voilà, c'est de la bouffe calorique, avec du sucre. Ça fait appel à des choses très basiques, en fait, au niveau du cerveau. Et ça active, en fait, ces zones de la récompense et du plaisir. Et forcément, son cerveau en veut de plus en plus, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les addictions, c'est, on sait que c'est pas bon. C'est comme fumer ou boire de l'alcool, on sait que c'est pas bon. Mais notre cerveau, il s'en fout, en fait, du côté purement, comment dirais-je, santé, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est de la récompense. Donc, entre ce qu'il veut, lui, en tant qu'individu, et ce que son cerveau veut, ce sont deux choses différentes. C'est ce qu'il dit, en fait, voilà, c'est typiquement ce qu'on voit chez une personne qui a des addictions au sens large. Comme j'expliquais, cigarette, alcool, tout ce qu'on veut, tout ce qui est addictif, en fait. Donc, en fait, il dit, en fait, c'est pas quelque chose qui était attendu, en fait, quoi. Il est extrêmement surpris de cette reconnexion neuronale dans son cerveau. Et même l'experte en obésité aussi a été surpris par ce changement cérébral. En juste quatre semaines. Et c'est vrai que, voilà, quatre semaines, on se dit, c'est pas énorme. Quatre semaines, c'est vraiment très court. Et en quatre semaines, il y a autant de changements qui s'est passé dans son corps, autant d'augmentation de masse grasse, autant de reprogrammation, on va dire, neuronale, dans le mauvais sens du terme. En seulement quatre semaines, c'est juste énorme. Alors là, en fait, il dit, en fait, si jamais on fait la même chose sur des enfants qui ont un cerveau qui est beaucoup plus malléable, qui est beaucoup plus, voilà, comme le cerveau est en train de se créer, forcément, il est beaucoup plus réceptif à ce genre de choses. Mais en fait, ça peut être catastrophique parce que, clairement, un adulte, bon, je pense que lui, ce monsieur, c'est réversible. Il va repasser un mois à remanger ultra sain avec 0% de bouffe ultra transformée. Et je pense qu'il va revenir à un niveau normal. Il va pouvoir perdre son poids en plus, etc. Par contre, pour un enfant dont le cerveau est en construction, faire des changements aussi violents et aussi, ouais, qui sont quand même assez durs, en fait, pour le cerveau, ça peut être, sans dire irréversible, mais ça peut avoir un impact phénoménal pour la jeunesse de l'enfant. Donc, c'est à son adolescence, c'est ce qu'il va être en tant que futur adulte. Donc, je pense qu'il aborde aussi un sujet super intéressant, c'est, en fait, les enfants qui mangent mal, en fait, c'est souvent, en fait, quelque chose qui va être beaucoup plus impactant que sur un adulte. Et c'est vrai, aujourd'hui, on voit que l'obésité atteint beaucoup les enfants, forcément. Et on voit aussi que, eh bien, les enfants qui mangent mal dès leur plus jeune âge, eh bien, c'est compliqué de revenir en arrière plus tard. Et du coup, ce petit documentaire nous explique bien pourquoi. Parce que le cerveau était impacté. C'est vraiment un impact, ici, au niveau cérébral. C'est pas que l'enfant, forcément, plus tard, ne voudra pas... Enfin, il se dira, ok, je sais que c'est mal ce que je fais, mais son cerveau sera tellement programmé pour manger cette malbouffe qu'il pourra presque rien y faire, en fait. Donc, il demande, est-ce qu'on sait l'impact que ça a sur les enfants ? Donc, la dame a dit non, parce que je pense que c'est faire des expériences équivalentes sur des enfants, ce serait pas très déontologiques, parce que les enfants, encore une fois, voilà, c'est compliqué. Mais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ensuite ? Donc, elle dit, en fait, que même en tant qu'expert en obésité, donc elle sait quoi donner à manger à ses enfants pour qu'ils restent en bonne santé, mais que ses enfants consomment quand même de la bouffe ultra transformée. sûrement à la cantine ou quand, voilà, les enfants vont chez des amis, etc., etc., bref. C'est fou, en fait, parce que même elle qui sait tout ça, en fait, eh bien, ses enfants, alors je pense qu'ils seront pas aussi concernés que des enfants qui sont vraiment dans des cas extrêmes, mais ouais, ses enfants sont pas... n'échappent pas à ça, en fait. Ok, donc voilà, c'était super intéressant ce petit documentaire de 9 minutes, là. Bon, j'en ai plus parce que du coup, j'ai pas mal papoté. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la bouffe ultra transformée, c'est vraiment quelque chose qui modifie votre corps et pas seulement que d'un point de vue physique, ça vous modifie aussi au fond dans votre cerveau. Ça vous donne... la bouffe, en fait, ultra transformée vous dit, en fait, mange-moi encore plus. Et même si vous savez que c'est pas bon, vous voulez en manger plus. C'est quasiment impossible de refuser à manger. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter d'en consommer le maximum. Plus vous allez en manger, plus ça va être dur de ne pas en manger plus. Donc, la bouffe ultra transformée doit rester minoritaire dans votre alimentation pour des cas particuliers, au restaurant, chez des amis, etc. 20% de votre alimentation qui concerne des aliments pas bons, normalement, c'est ok, c'est ce qu'avait avant ce docteur. Si aujourd'hui, vous sentez que c'est compliqué pour vous, que même des aliments ultra transformés de façon ponctuelle, ça vous pose problème, eh bien, il faut essayer de diminuer ça de plus en plus pour que votre cerveau, entre guillemets, débranche les connexions neuronales qui sont pas bonnes. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce documentaire, qu'est-ce qui vous a inspiré, est-ce que ça fait peur ? Moi, je trouve que c'est un peu flippant quand même de voir l'impact sur le corps en si peu de temps. Dites-moi dans les commentaires votre ressenti, ça m'intéresse. Et puis, on se trouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !